Pour vivre heureux, vivons cachés. Alors qu'on les a longtemps cru à Los Angeles pour les fêtes de fin d'année, si est-il finalement au Canada que le prince Harry et Meghan Markle ont passé Noël. Loin de l'agitation de Buckingham Palace, les parents d'Archie ne rêvaient que d'une chose, être enfin tranquilles. Pour ce faire, ils ont séjourné dans un sublime manoir sur l'île de Vancouver. Et pour profiter de leurs vacances anonymement, Meghan Markle et le prince Harry ont pensé à tout. Selon les informations du Seine, les SESECs ont été jusqu'à faire signer des accords de confidentialité aux voisins. Concrètement, les habitants ont accepté d'apposer leur signature sur des documents les empêchant de discuter publiquement du couple. Cela semblait être un effort concerté pour empêcher les propriétaires de révéler où ils se trouvaient aux autres, à assurer une source. En plus de cet accord, Meghan Markle et le prince Harry ont pu séjourner à l'abri des regards indiscrets dans une incroyable propriété qui appartient à un milliardaire. Derrière de hauts portails, les parents d'Archie ont pu profiter de l'anonymat qui leur faisait tant défaut depuis de longs mois. Surveillés par des caméras et une importante équipe de sécurité, les curieux ont donc été tenus avec succès loin des SESECs. Mais malgré cette discrétion, Meghan Markle et le prince Harry ont rapidement été repérés par les habitants de l'île de Vancouver. Or il est devenu un endroit très populaire aujourd'hui. Ils s'y sont promenés plusieurs fois, donc je les ai vus. Si y est-il enthousiasmant, j'espère que tout se passe bien pour eux. Ils cassent la tradition et je leur souhaite le meilleur, confiait une restauratrice du coin. Une véritable scission familiale de l'autre côté de l'Atlantique, dans ce pays si cher au cœur de Meghan Markle, le couple a fini de mûrir sa décision inédite. Une fois les vacances terminées, l'ancienne actrice et son mari ont fait une annonce qui a eu l'effet d'une bombe, ils vont se mettre en retrait de la famille royale. Après plusieurs mois de réflexion et de discussions internes, nous avons choisi de faire une transition cette année en commençant à se tailler un nouveau rôle progressif au sein de cette institution, ont-ils fait savoir par le biais d'un communiqué. Nous avons l'intention de prendre du recul en tant que membres seigneurs de la famille royale et de travailler pour devenir financièrement indépendants. Un choix aberrant pour les proches d'Elisabeth II, qui vont pourtant devoir l'accepter rapidement. Merci d'avoir regardé cette vidéo !